Bienvenue à mon canal. De la tempête et les nords sur la Corse, est attendu mardi sur l'île, indique Météo France dans un communiqué. Météo de demain perturbé partout, avec de fortes chutes de neige en montagne. Attention aux vents violents en Corse et sur le relief alpin. Restez informés. 2018 Des rafales proches de 190 km heure et les nords et la quatrième tempête a touché la France et la Corse depuis début décembre, après Zana, Bruno et Carmen. Ces tempêtes ont entraîné des coupures d'électricité et des difficultés dans les transports notamment aériens, avec des annulations de vol. Ce nouvel épisode de vent violent devrait se terminer, au plus tôt mercredi à 7h, selon la même source. Météo 2A Météo 2B La Corse est placée en vigilance orange vent à partir de demain en milieu de matinée Respectez les consignes de prudence, suivez l'évolution sur La matinée de mardi, le vent d'ouest-sud-ouest se renforce très fortement de la balagne au Cap Corse Nord, sur le relief et sur le sud de l'île avec des rafales de 110 à 100%. 130 km heure à la mi-journée, précise Météo France. Le vent monte en puissance dans l'après-midi et devient violent dans la nuit de mardi à mercredi avec des rafales généralement comprises entre 130 et 150 km heure et même proche de 190 km heure au Cap Corse, ajoute l'organisme. L'emploi du feu est strictement interdit en Corse du Sud, des rafales de l'ordre de 120 km heure sont attendues dans la région Bastiaise dans la nuit de mardi à mercredi et en début de journée mercredi. La préfecture appelle à « la plus grande prudence » notamment lors des déplacements et face aux chutes possibles d'objets ou de fiches électriques. Météo 2B Nouvel épisode venteux attendu Interdiction temporaire d'emploi du feu jusqu'au jeudi 18 janvier inclus et dispositif renforcé bouton lecture HTTPST.KWARF6 et les CNRQPIC.Twitter.com GJ0WHGWJK2 Préfet Aude Corse Arrobas Préfet de Béjanuary 15, 2018 Elle précise que « l'emploi du feu est strictement interdit en Corse du Sud mardi et mercredi, en raison des vents violents attendus, associés à une sécheresse toujours marquée de la végétation, entraînant un risque important de propagation des incendies ». La préfecture indique que « des renforts nationaux sont d'or » est déjà prévu avec notamment le « prépositionnement de deux Canadaires » mardi à Ajaccio. La préfecture indique que « des renforts nationaux » mardi à Ajaccio.